Musique 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 Réapportir, il y a ceux qui sont prêts, et puis il y a ceux qui sont moins prêts, forcément. Sur le plan finance, étant donné que les clubs du R1 2, notamment, vivent beaucoup sur les finances, les subventions de la mairie, au début, là, au mois de juillet, au août, jusqu'au 15 septembre, je suis à la rentrée, quoi. Ils vont avoir un petit peu de mal à John et Debout, mais bon, les joueurs, c'est pas des professionnels, donc ils peuvent attendre un petit peu s'ils ont des indemnités, et que les joueurs fédéraux en R1, ben, eux, ils vont avoir leur somme, à mon avis. Et puis, les entraîneurs, je pense que la ligue va accompagner un petit peu autant que possible, les délégués de la ligue, les orbites, qu'ils peuvent pas, on va demander d'attendre un petit peu, on va cautionner, en quelque sorte. Et puis, le fonds de solidarité de la fédération a mis en place, mais, le fonds, c'est pas si généreux, quoi. C'est bien, la ligue va mettre la fédération a mis 7 euros sur les licences, pas l'essentiel et les dernières. Donc, nous, on va rajouter 5, donc 3, 2 filles, chaque fédération, 2 et nous, 7 et 3, 10 et 2 et 12, c'est quand même un petit coup de pouce intéressant, en sachant qu'on va prendre, on va mettre un petit fonds en cas de nécessité, bien sûr, j'utilise les observateurs délégués, et l'ont toujours pour ceux qui ont des grosses difficultés pour payer tout de suite les arbitres, on a envie d'être compréhensif, pour ceux qui sont pressés, on va parler un peu, voilà. On va jouer ce rôle-là. Les ballons, comme d'habitude, on donne beaucoup de ballons depuis qu'on est retourné, même avant d'ailleurs. Là, on est un conteneur de la dotation Nike, ça c'est la fédération, qui nous offre cette dotation, on a dit qu'à demander des ballons. C'est arrivé depuis 3 mois, les ballons, 3 mois et demi, ils sont confinés, il va falloir les donner quand même. Non, je pense qu'il faut jouer, les jeunes doivent jouer, les jeunes ne sont pas faits pour rester à la maison, dans le pantalon du papa et la robe de la maman, donc la peur est peut-être plus un peu là, mais on ne peut pas vivre avec la peur. Je pense qu'il faut quoi qu'on fasse demain, qu'on apprenne, je fais partie de ceux qui disent ça, qu'on apprenne à vivre avec le virus, intelligemment, éviter ce qu'il ne faut pas faire. Et j'ai demandé à mes clubs, le mois de juillet et août, autant que possible, autant qu'on n'a pas le contrôle de la fédération, de ne pas utiliser les vestiaires. Les vestiaires, c'est un endroit qui est quand même relativement petit, ce n'est pas des grands espaces, et si on met 30 personnes, 40 personnes là-dedans, et si quelqu'un a déjà des problèmes, que tout le monde va se retrouver malade. Voilà. Après, j'espère qu'on n'aura pas de remontée de ce virus, et que l'on pourra retrouver petit à petit, assez rapidement quand même, notre vie un petit peu d'avant. Au moins, la vie à peu près normale, pour tenir en compte des choses qu'on n'est pas communément qu'il faudra mettre en place après. Je pense que dans tout secteur, dans toute la vie, tout ce qui est des événements de ce genre, un tsunami, des virus, des boutons dans certains pays qui peuvent dépasser toute une île ou autre, les événements de 2011, aux Etats-Unis, les guerres, qu'on a autour de nous, tout ça, ça incite bien sûr à la réflexion, à aménager, quand on a son temps de vie, j'étais à regarder différents chez ses voisins, chez sa famille, chez les enfants, chez les jeunes, chez les moins jeunes. quand je vois, par exemple, ce qui s'est passé dans les EHPAD, c'est un véritable scandale, c'est pas, bon, il n'y a pas d'autre mot, pour dire que, comment se fait-il qu'en France, qu'on arrive à mettre la bibliothèque de France qui coûte énormément d'argent, la pyramide renversée, des châteaux pour permettre aux élus de travailler dans des bonnes conditions, semble-t-il, qu'on n'ait pas trouvé une centaine d'hectares au centre de la France, ou alors dans les deux, le sud et le nord, mettre en place des entités pour que les personnes âgées qui n'ont pas d'autre choix par rapport aux enfants qui restent ou qui ne sont plus là, qui n'ont pas existé, de pouvoir finir leurs jours dans un pays comme la France tout à fait correctement, ça ne méritait pas quelque chose qu'on a mis. Voilà, ce sont des regards qui, de toute façon, vont permettre aux uns et aux autres de changer, notamment aux politiques. parce que le foot est un sport naturel, parce que le foot est bien pratiqué par les jeunes, c'est formidable, les jeunes ont besoin de mouvement, ils sont jeunes dans leur corps, qui ne vont pas être attaqués par les Russes, à moins qu'ils se deviennent de façon plus grave. Et les plus âgés apportent du spectacle que les gens ne peuvent pas trouver à la télévision. En télévision, on va voir les grandes équipes européennes, les grandes équipes internationales, mais ça ne suffit pas à dire c'est bien là-bas, mais qu'est-ce qu'il y a ici ? Et ici, pour beaucoup d'entre eux, voir leur fils évoluer et faire des choses extraordinaires sur le terrain de football, leur jeune, ou moins jeune, et bien je pense c'est une nécessité, ça permet d'oublier tout ça et de repartir à travailler le lundi matin ou le dimanche matin dans des conditions meilleures. Un mental meilleur.